Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix sud radio. Vos trois mots, Félix Mathieu, fronde, congé et... et donc ? Et donc un camion de pompiers, voilà, je vais tout vous dire. Le ministre de l'Intérieur reçoit les syndicats de police ce soir, réunion très attendue après la fronde suite à l'incarcération d'un de leurs collègues pour violence à Marseille. Raccourcir le congé parental pour mieux le rémunérer. Et à peine arrivée, la nouvelle ministre des Solidarités, Aurore Berger, déborde d'idées, mais ça ne fait pas consensus. Et puis un camion de citerne, donc, un camion de citerne de pompiers volé la nuit dernière dans une caserne en Lausère. Il a été retrouvé à une cinquantaine de kilomètres, sans doute trop dur pour les voleurs de refourguer ça sur le marché noir. Comment c'est un camion ? Sa parole était très attendue. De retour de Nouvelle-Calédonie, Gérald Darmanin va recevoir les syndicats de police ce soir à 20h. Les suites de ce mouvement de service minimum, voire d'arrêt maladie dans la police. Colère suite à l'incarcération d'un agent pour violence à Marseille début juillet. Aucun policier ne devrait être emprisonné avant son procès, estimait récemment le directeur général de la police nationale. Dans ce contexte, une image saisissante. Nos confrères de Combini News ont recueilli le témoignage du jeune homme blessé au LBD à la matraque à Marseille début juillet. Mais le haut de sa tête n'est plus rond, il lui manque la partie supérieure gauche du crâne, un trou sur le haut de la tête. Eddie, 22 ans, raconte avoir été tabassé par la BAC en revenant de la fête des terrasses. Je me suis reçu un impact dans la tête. Je suis tombé au sol. Il y en a qui m'ont frappé avec les poignons, d'autres m'ont frappé avec les matraques. Je me suis fait casser la mâchoire. Ils se sont arrêtés d'un coup sans raison particulière. Ils m'ont laissé par terre. Quand je voulais me toucher la tête, je n'ai pas senti mon crâne. J'ai senti quelque chose qui prenait toute ma main, quelque chose de rond. Je devais avoir des résidus de flashball, j'imagine. De là, petit à petit, je montais en pression. Je commençais à faire une crise de panique. Je ne sentais plus mon corps. J'ai commencé malheureusement à vomir. J'ai commencé à me pisser dessus. Je me suis regardé une fois à l'hôpital par curiosité. Je voulais savoir, mais c'était trop. Ils avaient été obligés de m'enlever un bout de crâne pour que ça respire. Tant que ça ne dégonfle pas, malheureusement, ils ne peuvent pas me remettre mon volet. Edi, 22 ans au micro de Combini News. Réaction unanime des représentants du gouvernement et de la majorité ce matin. Confrontés à ces images, laissez faire la justice, comme le dit ici Roland Lescure, le ministre de l'Industrie sur Sud Radio. Les images qu'on a vues ce matin du jeune Edi, tous ces témoignages, j'allais dire, sont chacun dans leur cas. Frappants, bouleversants. Mais au fond, seule la justice peut établir les faits de manière objective. Ça prend du temps parfois. C'est frustrant. Seul un juge peut décider, ou non, de la détention provisoire de quelqu'un. Et évidemment, il ne le fait que s'il a suffisamment d'indices. Roland Lescure, ministre de l'Industrie, avec Benjamin Glez dans le petit déjeuner politique de Sud Radio. Sébastien Ménard, peut-être ? Réaction ? Bon, il faut de la mesure, parce qu'il y a l'enquête, mais quand même, on ne comprend pas comment on peut en arriver là. Alors, j'ai regardé moi aussi les images, la prise de parole de ce jeune homme. C'est extrêmement troublant, c'est extrêmement déroutant, c'est extrêmement dérangeant, clairement. Puisqu'on a potentiellement quelqu'un qui dit être victime d'une bavure policière. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours à la fois énormément de compassion pour celles et ceux qui ramassent. Et là, pour le coup, lui, il ne fait pas semblant. Et en même temps, je comprends aussi les positions mesurées, prudentes d'un certain nombre de politiques et le soutien du ministre de l'Intérieur aux forces de l'ordre. Catherine Levrard, même dans ces cas-là, en fait, dans ce cas-là précis, il faut faire quand même tout de même attention au tribunal médiatique. – Non, mais moi, déjà, je trouve qu'on en parle beaucoup trop. C'est horrible ce qui lui est arrivé. Mais une fois de plus, on n'a pas les faits en main. On ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, il a été tabassé. Moi, je trouve ça horrible et je trouve que plus on en parle, plus ça excite tout le monde. On ferait mieux de rien dire et d'attendre qu'il y ait un vrai verdict, qu'on ait écouté le pour, le contre et qu'on se... Je trouve qu'on parle trop en ce moment sur tous ces faits divers. – Priscilla Vudovsky. – Ce n'est pas des faits divers, d'ailleurs. – Je trouve qu'on en parle peut-être pas forcément de la bonne manière. C'est-à-dire qu'en parler, c'est important. Je pense que c'est important que les médias fassent leur travail là-dessus. C'est la manière dont on le fait. Et ensuite, les réactions qui vont en face, elles sont plutôt inquiétantes. Côté gouvernement, je trouve, la dernière fois, on parlait de confiance envers la justice. Et je trouve que ce sont des cas qui, justement, en tout cas, font peser la balance d'un côté ou de l'autre. Dans le sens où on peut se dire, voilà, est-ce qu'une personne qui passerait dans la rue et en tabasserait une autre ne serait pas actuellement détention provisoire ? Et est-ce que quand c'est un policier, ils sont logés à la même enseigne ou pas ? Ça peut être la question qu'on peut se poser. Et aussi, quel que soit ce que la personne a fait en face, est-ce que ça mérite autant de violence ? Plutôt que d'appréhender la personne, de la menotté, de l'emmener au poste par exemple. Voilà, on peut au moins se poser ces questions-là dans le débat public. Et elle s'inscrit dans un débat plus large, qui est la gestion du maintien de l'ordre en France. Arnaud Perricard, est-ce qu'il faut les loger à la même enseigne que les gens de la société civile, les policiers ? Moi déjà, je suis extraordinairement inquiet, très 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 inquiet, c'est d'une inquiétude que je partage avec beaucoup de collègues élus locaux, du délitement auquel nous avons été tous confrontés collectivement il y a déjà trois semaines. On a l'impression que c'était déjà il y a une éternité. Mais il s'est passé il y a trois semaines dans notre pays quelque chose que nous n'avions jamais vécu. Et vous parliez de la situation marseillaise. Marseille, c'est 450 commerces qui ont été vandalisés en une nuit. En une nuit. Le centre-ville a été ravagé. Ça ne justifie en rien, évidemment, des agissements, si tant est que la justice les trouve condamnables. Ça ne justifie en rien, peut-être, des comportements. Mais ça peut aussi justifier des effets de tension ou des comportements dans un pays où, je rappelle, les doctrines d'engagement des forces de l'ordre sont assez atypiques par rapport à d'autres pays. Il y a d'autres pays où on dégaine, où on tire, où on a des doctrines de maintien qui sont différentes des nôtres. Et nos forces de l'ordre font preuve d'un sang-froid exceptionnel. Il y a eu quasiment, je dis quasiment, parce qu'il y a eu effectivement un décès après. Il y a trois semaines, il n'y a aucun décès. Malgré la violence des engagements qui ont été constatés. Et là, dans ce cas-là, on se demande effectivement s'ils n'ont pas craqué, pété les plombs. Je ne sais pas. En tout cas, ça en prend le chemin. Frédéric, peut-être que l'on peut dire aussi, et je vais aller peut-être à rebrousse-poil de ce qui est dit, parce que c'est trop facile, politiquement, de se réfugier derrière ce consensus judiciaire. Laissons faire la justice. Non, je pense que nous sommes à un moment où les forces de l'ordre, dans notre pays, elles ont besoin de soutien. Soutenir les forces de l'ordre, ça ne veut pas dire approuver, donner un blanc-seing à des agissements qui sont condamnables. On l'a dit, il y a des inspections internes qui sont diligentées, il y a une inspection judiciaire, une enquête judiciaire qui sera diligentée. Mais je crois qu'il faut peut-être faire preuve d'un peu plus de courage. Et moi, je salue quand même, on verra ce que le ministre de l'Intérieur dira ce soir. Mais je salue quand même cette forme de soutien de la hiérarchie que je trouve assez courageuse. Félix Mathieu, votre deuxième mot, congé parental. La nouvelle ministre des Solidarités veut rouvrir ce dossier. Oui, diminuer la durée du congé parental pour mieux le rémunérer. Idée évoquée par Aurore Berger dans les colonnes de Ouest-France. Très mauvaise idée réagit Béatrice Copperroyer, pédopsychiatre. Ce n'est absolument pas du luxe. Ces premiers mois de vie de l'enfant, les enfants se développent socialement, émotionnellement dans une interaction, dans ce qu'on appelle un lien d'attachement avec une figure parentale. C'est à cette condition, c'est-à-dire que le lien d'attachement soit suffisamment fort, solide, qu'ils vont se développer dans la sécurité. Sauf que le congé parental est utilisé par une minorité de parents actuellement, répond Martin Garagnon, secrétaire général du parti présidentiel Renaissance dans les Hauts-de-Seine. Alors selon lui, la proposition d'Aurore Berger justement permettrait d'inciter les parents à le prendre, ce congé parental. Il faut bien que vos auditeurs fassent la distinction entre le congé maternité et paternité et le congé parental. C'est une étape supplémentaire. L'objectif derrière les propos d'Aurore Berger est aussi de redonner de la liberté aux mères et aux pères. Ce congé-là est trop peu utilisé, est trop mal rémunéré, et parfois il est pris parce que vous n'avez pas de recours de garde possible. En tout cas, depuis ça, Aurore Berger a aussi dégainé une nouvelle mesure, un chèque colo pour aider les familles à financer les colonies de vacances. Propos recueillis tout à l'heure par Stéphanie Demureux sur Sud Radio. Troisième mot, en Lausère, un camion de pompiers volait dans une caserne et retrouvé à une cinquantaine de kilomètres. Le camion citerne des pompiers de Lausère a été dérobé cette nuit à Grandrieu, dans le nord-est de la Lausère. Finalement, il a été retrouvé quelques heures plus tard à une cinquantaine de kilomètres près de Barjac. Un pompier a constaté au matin qu'une vitre de la caserne était cassée. Les portes du garage étaient ouvertes. L'unique camion citerne avait disparu, explique le service d'incendie et de secours de Lausère. Les pompiers dans la foulée ont averti leurs collègues des autres départements d'à côté. Une enquête de gendarmerie a été ouverte avant qu'on le retrouve. A priori, rien n'a été volé, il n'a pas été vandalisé, mais un extincteur a été vidé dans la cabine pour éviter de retrouver des traces ADN dedans des pompiers qui s'amusent en tout cas du fait qu'un tel camion, c'est dur à revendre évidemment sur le marché noir. Alors on se demande ce que cherchaient les voleurs finalement. Mais que cherchaient-ils ? C'est inaperçu peut-être. C'est où il avait fait un pari ? Il a peut-être fait un pari ? Oui, ça ressemble à ça. Honnêtement, je trouve ça tellement dingue. Ça peut être un pari entre jeunes. C'est un pari entre jeunes.